La situation à Jebamakopé dans le canton de Djakblé préoccupe plus d'un. Les acteurs de la société civile et autres responsables des associations ne comprennent pas pourquoi les travaux d'expulsion continuent dans cette zone malgré la décision du président de la Cour suprême du Togo à ce sujet. C'est le cas de l'Organisation d'Intermédiation, d'Observation et de Promotion de la Paix, WAO-EP. A travers un communiqué en date de ce dimanche 31 octobre 2021, le premier responsable de l'WAO-EP demande à Abdoulaye Yahya, président de Cour suprême de tout faire pour que la situation qui prévaut actuellement à Jebamakopé et ce, depuis un moment puisse cesser. Lecture Le vendredi 22 octobre 2021, sur la télévision nationale, le président du Conseil supérieur de la magistrature Maître Abdoulaye Yahya a annoncé, la suspension de toute décision judiciaire portant expulsion forcée et massive, démolition d'immeubles et tout déguerpissement. L'Organisation d'Intermédiation, d'Observation et de Promotion de la Paix, WAO-EP, salue cette décision du président de la Cour suprême du Togo mais constate tristement que des policiers et des huissiers continuent de démolir et d'expulser les populations de Jebamakopé dans le canton de Jagbley de leur maison. Pour l'WAO-EP, cette situation si cela perdure pourrait engendrer une grave crise sans précédent. C'est pourquoi, l'Organisation d'Intermédiation, d'Observation et de Promotion de la Paix, WAO-EP, demande instamment au président de la Cour suprême de veiller au respect scrupuleux de sa décision afin d'éviter les différentes violations des droits auxquelles sont victimes les populations de Jebamakopé. Pour finir, l'WAO-EP renouvelle sa confiance en la justice de notre pays et souhaite que les populations de Jebamakopé retrouvent leur quiétude d'antan pour qu'il y règne un climat de paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !